Pierre-Augustin Caron est né le 24 janvier 1732, rue Saint-Denis à Paris. Montesquieu a 43 ans, Voltaire que vous voyez à gauche en a 38, Rousseau a une vingtaine d'années. Diderot également et d'Alembert que vous voyez à droite doit avoir à peu près 15 ans. Le père de Pierre-Augustin Caron est un maître horloger, un artisan reconnu. Il a créé la première montre squelette où l'on voit le mécanisme. Sa boutique se trouvait à l'angle de la rue Saint-Denis et de la rue de la Ferronnerie. La famille est plutôt aisée. Pierre-Augustin devient l'apprenti de son père à l'âge de 13 ans, puis un artisan accompli. A 21 ans, il invente un nouveau mécanisme d'échappement, dit à double virgule, pour améliorer la précision des horloges. Jean-André Lepote, horloger du roi, s'en prend à Caron et revendique l'invention parce qu'il avait déjà créé une sorte de mécanisme dans ce style. Le jeune Caron n'accepte pas et va demander à l'Académie des sciences de rétablir la justice sur le fait qu'il a amélioré le brevet de l'horloger du roi. Il utilise le journal à la mode, le Mercure de France, pour faire paraître le certificat donné par l'Académie des sciences qui lui attribue la propriété de l'invention. Son habileté technique et médiatique lui vaut d'être présentée au roi Louis XV. Il doit lui montrer, lui expliquer le nouveau mécanisme. Madame de Pompadour, maîtresse du roi, lui demande de lui fabriquer une petite montre précieuse. Et il devient fournisseur de la famille royale. Alors il ne fournit pas ses horloges que l'on voit, mais d'autres. Et Louis XV était un passionné d'horlogerie. 1756, Pierre-Augustin Caron se marie avec une veuve dont il avait connu le mari à la cour. Il a 24 ans, elle en a 34 et elle est très riche. Parmi ses terres, elle a un fief qui s'appelle Bosque Marché. Il en prend le nom et se fait passer pour le noble de Bosque Marché. Il s'installe heureux de Braque. Malheureusement, son épouse meurt l'année d'après d'une fièvre putride, sans doute la typhoïde. Mais la famille de cette épouse l'empêche de toucher quoi que ce soit de l'héritage. À la cour qui est installée au château de Versailles, Bosque Marché est contrôleur clair d'office de la maison du roi. C'est une charge que lui a vendue le défunt mari de son épouse. Et sa fonction à lui est de contrôler la nourriture que l'on livre au palais. Et en cette fonction, il assiste au repas du roi. Il a 27 ans, il est nommé professeur de harpe de Mesdames, les filles très musiciennes du roi Louis XV à Versailles. Envié et déjà calomnié, il se bat en duel et tue son adversaire. Mais il n'est pas inquiété grâce à ses royales relations. Devenu l'ami d'un financier, Joseph Paris du Vernet, il entre dans les affaires d'argent. Son ami lui en prête pour acheter une charge anoblissante, celle de conseiller secrétaire du roi. En principe, c'est quelqu'un qui rédige des lettres en rapport avec des affaires juridiques dépendant du roi. Mais en réalité, cela permettait surtout de devenir noble. Il achète aussi la charge de lieutenant général des chasses au baillage de la Varenne du Louvre. Cela veut dire qu'il fait partie du personnel qui s'occupe de la chasse du roi dans les forêts entourant Paris, dont le roi de France est propriétaire. Dans cette fonction, Beaumarchais contribue à gérer les nombreux délits qui s'en suivent, notamment avec les braconniers par exemple. Il écrit également des petites pièces, des pièces courtes pour de petits théâtres privés, des pièces qui jouent sur le comique de mots du langage populaire des Halles de Paris, qu'on appelle le genre poissard. Il a une trentaine d'années, il s'installe 26 rue de Condé, logement qu'il va occuper pendant dix ans. 1764, Beaumarchais entreprend un séjour de dix mois à Madrid. Il va venger une de ses sœurs qu'un grand seigneur espagnol a fait semblant de vouloir épouser. Il en profite aussi pour essayer de conclure des marchés commerciaux, mais ça ne marche pas trop bien. Donc il repart pour Paris. 1767, il fait jouer au théâtre français une première pièce, Eugénie, dans le genre à la mode de Diderot, le drame Larmoyant. Sans être un échec, ça n'a pas trop de succès non plus. Il a trente-six ans et il se remarie avec une veuve très riche dont le mari était garde générale au menu plaisir. Ce qu'on appelait les menus plaisir à la cour de Versailles, c'est le fait d'être administrateur des fêtes et des spectacles de la cour. Deux ans plus tard, il a à peu près une quarantaine d'années, il fait représenter un nouveau drame, les deux amis ou le négociant de Lyon. C'est un échec. La nouvelle Madame de Beaumarchais va lui donner deux enfants, un fils et une fille, qui vont mourir tous les deux très jeunes. Elle aussi va mourir à 39 ans, après quatre ans de mariage, en lui laissant une grande fortune, et voilà qu'on l'accuse de détourner l'héritage. C'est le début d'une longue série de procès, il en aura plus de trente dans toute sa vie. Un des plus dangereux vient d'un problème avec l'héritage de son défunt associé et ami Paris Duvernay. En effet, celui-ci a légué sa fortune à son petit-neveu, le comte de la Blache, que vous voyez à droite. Avant son décès, Paris Duvernay a mis au point sa situation avec son associé Beaumarchais. D'un côté, celui-ci doit lui restituer 160 000 francs de billets au porteur. Ce dont il s'acquitte. De l'autre, Paris Duvernay reconnaît lui devoir 15 000 francs. Mais voilà, le petit-neveu de la Blache refuse de payer cette somme et fait passer Beaumarchais pour un faussaire qui aurait imité la signature de son grand-oncle. D'abord, Beaumarchais gagne son procès, mais la Blache fait appel. Pendant la même période, Beaumarchais écrit une pièce de théâtre, Le Barbier de Séville, que le théâtre français, ce qu'on appelle aujourd'hui la comédie française, veut jouer. Avant même que le spectacle soit représenté, Beaumarchais va être impliqué dans une autre affaire, avec le duc de Chaune, qui l'accuse de lui avoir volé une maîtresse. Ils se battent à main nue chez Beaumarchais. La Blache en profite pour accélérer l'appel dans son histoire d'héritage. Beaumarchais, lui, décide d'aller visiter le rapporteur du procès, Guzman, conseiller au Parlement, et d'arranger ses affaires avec ce qu'on appelle aujourd'hui un dessous de table et qu'on appelait alors des épices. Il offre à madame Guzman 115 louis et une montre entourée de diamants. Il perd un appel en lui rend ses cadeaux, sauf 15 louis qu'il réclame. Le Parlement se fâche et l'oblige à comparaître personnellement. C'est une façon de montrer qu'il en demande un peu trop. Beaumarchais, lui, n'est évidemment pas d'accord et, au contraire, il veut jouer sur l'opinion publique pour se défendre. Il publie des mémoires très satiriques pour ridiculiser son accusateur. Paris gagné, tout le monde en parle. Voltaire, que vous voyez à droite, écrit dans une de ses lettres à son ami Florian « J'ai lu tous les mémoires de Beaumarchais. Je ne me suis jamais tant amusé. » Et un peu plus loin, « Il n'y a point de comédie plus plaisante, point de tragédie plus attendrissante, point d'histoire mieux contée et surtout, point d'affaire épineuse, mieux éclaircie. » Le même Voltaire écrit à d'Alembert « Quel homme ! Il réunit tout, la plaisanterie, le sérieux, la raison, la gaieté, la force, le touchant, tous les genres d'éloquence et il n'en recherche aucun. Et il confond tous ses adversaires et il donne des leçons à ses juges. » Le roi Louis XV les lit aussi, ses mémoires, mais il est moins enthousiaste et en représailles, il interdit de jouer le barbier de Séville. Et donc, le procès est perdu. Beaumarchais est condamné au blâme. Les quinze louis réclamés par Beaumarchais serviront pour donner du pain aux prisonniers de la consergerie. Ses mémoires sont lacérées et brûlées. Et Beaumarchais est déchu de ses droits civiques et conduit à la prison du temple. Et encore, il a échappé de peu aux galères. Une fois sorti de prison, une bonne partie de sa fortune envolée, il essaie de faire annuler la déchéance de ses droits en regagnant l'estime du roi. C'est ainsi qu'il va devenir espion et entre dans le service de renseignement de Louis XV, ce qu'on appelle le secret du roi. Il est envoyé à Londres. Un écrivain veut-y publier un livre où la favorite du roi, la comtesse du Barry, est traitée de femme légère. Beaumarchais négocie avec l'auteur pour que le livre ne paraisse jamais. Non seulement il réussit, le livre est brûlé, mais son auteur devient un contact à Londres pour le compte de Beaumarchais et du gouvernement français. Mai 1774. Louis XV meurt, son fils, le Dauphin, est mort dix ans plus tôt. C'est donc son petit-fils qui devient roi et prend le nom de Louis XVI. Toujours dans les services secrets de sa majesté, Beaumarchais doit empêcher la publication d'un nouveau pamphlet. Le roi Louis XVI, dont l'épouse Marie-Antoinette n'est toujours pas enceinte après quatre ans de mariage, aurait l'aiguillette nouée, c'est-à-dire qu'il serait impuissant. Cela va faire parcourir toute l'Europe pratiquement à Beaumarchais, qui va de Londres aux Pays-Bas, aux États allemands, en Autriche, où il est emprisonné pendant un mois pour espionnage, avant son retour à Paris après l'intervention du chef de la police française auprès du roi d'Autriche. Et puis il repart pour Londres, où il doit récupérer des papiers importants, détenus par le chevalier Déon, ou Mademoiselle Déon, enfin un espion hors normes. Toutes ses missions lui obtiennent l'annulation de la sentence, il retrouve son état civil et ses fonctions de juge de la barrenne du Louvre. Quelques mois plus tard, il peut enfin faire jouer le barbier de Séville. Succès moyen, mais on applaudit beaucoup le personnage phare, le valet Figaro, qui lui ressemble beaucoup et que l'on retrouvera bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada